Hello, welcome to the English to French class. Bienvenue pour le cours d'anglais vers le français. This is episode 9, c'est l'épisode 9, and today we will study the lyrics of the cranberries song zombie. Et aujourd'hui, nous allons étudier les paroles de la chanson des cranberries intitulée zombie. Another head hangs slowly. Une autre tête pend modestement. Child is slowly taken. Un enfant est pris lentement. And the violence caused such silence. Et la violence a entraîné un tel silence. Who are we mistaken? A qui la faute? But you see, it's not me. Mais tu vois que ce n'est pas moi. It's not my family. Que ce n'est pas ma famille. In your head, in your head, dans ta tête, dans ta tête, they are fighting. Ils se battent. With their tanks and their bombs. Avec leurs tanks et leurs bombes. And their bombs and their guns. Et leurs bombes et leurs fusils. In your head, dans ta tête. In your head, they are crying. Dans ta tête, ils pleurent. In your head, in your head, dans ta tête, dans ta tête. Zombie, mort-vivant. What's in your head? In your head. Qui y a-t-il dans ta tête, dans ta tête? Zombie, mort-vivant. Another mother's cracking. Un autre cœur brisé d'une mère. Heart is taking over. Sera vive. When the violence causes silence, quand la violence entraîne le silence. We must be mistaken. Nous devons faire erreur. It's the same old thing since 1966. Sorry, it's the same old thing since 1916. C'est la même rengaine depuis 1916. In your head, dans ta tête. In your head, they are still fighting. Dans ta tête, ils se battent encore. With their tanks and their bombs. Avec leurs tanks et leurs bombes. And their bombs and their guns. Et leurs bombes et leurs fusils. In your head, dans ta tête. In your head, in your head, they are dying. Dans ta tête, ils meurent. In your head, in your head. Dans ta tête, dans ta tête. Zombie, mort-vivant. What's in your head? In your head, qui y a-t-il dans ta tête? Dans ta tête, zombie, mort-vivant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. See you tomorrow for français vers l'anglais. À demain pour French to English. À demain pour French. 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 Merci.